Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo back to school et aujourd'hui je voulais vous parler de mes petits essentiels qui me servent dès la rentrée à être vraiment bien organisées pendant toute l'année scolaire Alors vous savez que je suis la reine de l'organisation, que j'adore ça que j'adore découvrir de nouvelles choses pour s'organiser etc mais j'aime surtout parce que ça m'évite de stresser, ça m'évite d'être prise au dépourvu et de devoir faire les choses en précipitation au dernier moment c'est vraiment quelque chose d'important je trouve et encore plus pour tout ce qui est scolaire donc de ne pas se retrouver la veille pour se rendre compte qu'on a un gros DS à rendre ou un contrôle, je trouve que c'est vraiment bien ça aide à être serein et aussi du coup ça nous fait gagner du temps parce qu'on passe beaucoup moins de temps à travailler parce que je trouve que quand on répartit les choses petit à petit ça nous permet de travailler moins chaque jour et d'être beaucoup plus productif Du coup je vais vous parler de tout ce que moi j'utilise au quotidien pour être organisée alors il faut savoir que ma marque Chouchou à ce niveau là c'est Mister Wonderful donc vous allez voir qu'il y a des choses qui m'ont envoyé gratuitement et ça franchement je les remercie mais il y a aussi des choses que j'achète au fur et à mesure de l'année donc là cette vidéo ça va être un petit mix des deux et du coup on va commencer tout de suite si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à la liker et dites moi dans les commentaires quelles sont vos petites astuces d'organisation tout au long de l'année pour vraiment réussir à bien gérer votre temps et à ne pas être débordé alors du coup on va commencer par la base de la base et ça je pense que je vous répète ça tous les ans c'est bien sûr l'agenda donc celui-ci m'a été envoyé par la marque Mister Wonderful j'en avais déjà un de Mister Wonderful l'année passée et franchement l'agenda c'est la base de l'organisation scolaire pour moi et pour tout le reste d'ailleurs moi j'utilise pour un peu tout l'agenda ça me sert au quotidien mais franchement que vous soyez au collège, au lycée, en primaire, à la fac surtout à la fac il vous faut un agenda pour être bien organisée alors pourquoi je dis surtout à la fac ? tout simplement parce que quand vous arrivez à l'université vous n'allez plus avoir le professeur qui va vous donner des devoirs ça va être un petit peu à vous d'organiser votre travail et moi je trouve ça très important d'avoir toujours un agenda pour pouvoir noter déjà au niveau des partiels toutes les matières que vous avez à réviser à les étaler dans le temps à marquer par exemple vos exposés vraiment à planifier en fait vous-même ce que vous allez avoir à faire tous les jours si vous avez un livre à lire etc je trouve que c'est très important de rester toujours organisée avec un agenda et ça vous permet de ne pas perdre aussi la notion du temps parce qu'on a vite tendance avec pas beaucoup de cours à se dire bon bah j'ai rien à faire mais non non si vous voulez éviter d'avoir le gros rush des partiels l'agenda c'est vraiment pas mal pour s'organiser tout au long de l'année alors celui-ci je vous l'ai présenté dans ma vidéo fourniture scolaire donc c'est un agenda de chez Mr.Wonderful donc c'est une version semenier donc moi franchement c'est ce que j'utilise le plus après pour le master on m'a conseillé de prendre un agenda avec les horaires donc je ne sais pas si je pourrais utiliser celui-ci je vous en reparlerai bien sûr dès la rentrée quand j'aurai eu ma pré-rentrée mais franchement celui-ci est très bien fait moi c'est ce que j'utilisais les autres années de fac et aussi au lycée les semeniers vous n'avez pas besoin d'avoir un agenda avec une page par jour et franchement les Mr.Wonderful sont vraiment très jolis déjà vous avez des choses motivantes vous avez quelque chose que je trouve très important pour s'organiser toutes les semaines vous avez en fait le top 3 des tâches et en fait il est dit que quand on s'organise parce que je lis beaucoup de livres de développement personnel il est dit que c'est important d'avoir toujours 3 tâches à réaliser par jour ou par semaine parce qu'en fait vous n'allez pas être capable de réaliser énormément de tâches mais il faut vraiment déceler les 3 tâches principales pour pouvoir les accomplir et ça c'est vraiment quelque chose d'important et je suis très contente de voir que Mr.Wonderful a rajouté ça dans ses agendas vous avez bien sûr comme d'habitude au début de chaque mois plein de petites choses donc là par exemple pour le mois de décembre vous avez carrément la liste de cadeaux à faire donc je trouve ça vraiment génial et bien sûr vous avez à la fin pas mal d'extras à la fin de l'agenda vous avez tout d'abord quelque chose pour organiser votre budget donc ça je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo mais c'est aussi important si vous voulez éviter de vous retrouver à sec à la fin du mois et surtout quand on est étudiant c'est plutôt pas mal d'organiser ça donc vous avez en fait des tableaux tous les mois qui se présentent comme ceci vous pouvez noter toutes vos dépenses etc donc je trouve que ça c'est vraiment bien fait vous avez une page pour noter vos économies vous avez des petites listes qui se présentent comme ceci enfin vous avez pas mal de choses vous avez bien sûr les stickers comme d'habitude et quelque chose que je trouve cool aussi c'est qu'à la fin vous avez carrément les sticky notes qui sont attachés à l'agenda parce que oui les post-it c'est aussi quelque chose qui sert beaucoup quand vous êtes à la fac et même au lycée je vous en servais pas mal de post-it alors maintenant je vais vous parler de ce que j'utilise à la maison pour mon organisation parce que oui je n'utilise pas qu'un agenda alors il y en a peut-être qui vont trouver ça excessif mais en fait je vous présente toutes les méthodes que j'utilise au fur et à mesure pour que tout simplement vous choisissiez celle qui vous correspond le mieux mais je pense que l'agenda c'est quand même quelque chose de crucial quelque chose d'autre que je trouve très pratique c'est ce genre de petites choses donc il en existe dans d'autres marques bien sûr et moi je vais vous présenter celui de chez Mister Wonderful en fait c'est quelque chose que vous pouvez poser comme ceci à côté de votre bureau c'est préférable parce que ça vous évitera d'oublier donc en fait c'est un agenda c'est un semainier donc des semainiers je vais vous en présenter plusieurs parce que j'ai en fait au cours des années utilisé plusieurs modèles de semainier mais je trouve que celui-là est très bien parce qu'il est petit et vous pouvez l'avoir toujours posé comme ceci donc il est toujours ouvert donc ça c'est très bien aussi donc vous avez tous les jours de la semaine et les jours vous voyez sont fractionnés donc ça c'est pas mal aussi parce que je trouve que comme ça vous pouvez vous organiser vraiment matière par matière savoir ce que vous allez avoir à faire donc ça pour la fac c'est génial parce que quand vous n'avez pas de devoir ça vous permet de faire le point par exemple aujourd'hui j'ai cette matière-là donc demain je vais relire ça etc donc c'est très très bien je trouve donc vous avez toutes les semaines vous en avez vraiment plein il y a de quoi faire plus d'un an je crois à l'intérieur donc à la fin vous avez comme d'habitude avec Mister Wonderful plein de petits stickers ils sont vraiment ceux-ci adaptés à tout ce qui est cours je trouve parce qu'il y a en classe la baguette magique, au boulot, exam enfin vous avez énormément de petits stickers s'il y a pas mal de planches quand même à l'intérieur donc ça franchement je trouve ça cool je vais vous montrer deux autres exemples de semeniers que j'ai pu utiliser donc vous avez ce genre aussi de semeniers donc ça j'en ai eu deux fois deux modèles différents j'en ai eu un premier que j'ai fini du coup l'année dernière j'avais racheté celui-ci donc qui est marqué planning pour les semaines exceptionnelles et les plans hallucinants donc c'est toujours Mister Wonderful donc il est bleu clair j'espère que vous verrez bien au niveau de la luminosité donc ça c'est un semenier qui s'ouvre comme ceci et par exemple je vais vous montrer moi une page que j'avais utilisé c'est tout simplement une vue par semaine donc vous avez tous les jours de la semaine et alors ça pour organiser ces révisions c'est vraiment très cool je m'en suis servie au premier semestre parce qu'au second semestre j'ai trouvé un autre moyen d'organiser mes révisions que je vais vous présenter qui est vraiment bien mais franchement ça pour savoir ce que vous avez à faire tout au long de la semaine c'est super bien fait je trouve ça vous permet de noter tout ce que vous avez à faire donc je vais vous montrer une page vierge donc voilà là par exemple vous avez une page vierge et quelque chose qui me servait aussi beaucoup c'était pour noter mes horaires dans la journée parce que par exemple quand vous êtes à la fac votre emploi du temps change tous les jours et toutes les semaines donc ça dépend mais moi ça me servait beaucoup et en fait vous avez aussi une vue comme ceci où vous avez des to-do list donc vous avez ce que je dois faire cette semaine les choses importantes top 5 des priorités surtout ne pas oublier et une petite partie note donc en fait quand vous ouvrez ça se présente comme ceci donc ça pareil c'est super pratique et la toute première chose que j'ai utilisé au niveau des seminiers ça je pense que ça remonte quand j'étais au lycée si je dis pas de bêtises avant que je découvre ces deux autres choses c'était tout simplement le seminier basique de bureau qu'on pose à côté de son clavier d'ordinateur donc celui-ci aussi c'est un Mr. Wonderful mais comme je l'avais pas acheté en France il était écrit en espagnol mais c'est le même principe alors vous avez tous les jours de la semaine vous avez une partie note les to-do et ce que j'aimais bien sur celui-ci c'est que vous avez carrément un petit tracker tout en bas et ça du coup c'est pas mal parce que c'est du format I4 donc si vous voulez le trimballer avec vous vous pouvez le mettre dans vos classeurs vous pouvez faire des trous vous faites ce que vous voulez mais c'est un format qui peut aussi être intéressant après je trouve que du coup poser sur le bureau on a tendance à vite le pousser et le ranger parce que ça prend de la place donc moi si je dois vous conseiller un format de semainier je pense que ce qui marche le plus c'est peut-être celui-ci parce qu'il est toujours posé à côté de vous et il ne prend pas beaucoup de place parce qu'il est tout petit et du coup je vais vous parler de la dernière chose qui m'a beaucoup servi l'année dernière lors de mes révisions de partiel et que j'ai découvert à ce moment-ci ça pareil c'est aussi Mr. Wonderful mais je l'avais acheté l'année dernière juste avant mes partiels je crois c'est cette petite chose je crois qu'ils le vendent toujours sur leur site je vous mettrai les liens en barre d'informations mais en gros ça s'appelle planning de révision pour que rien ne t'échappe et alors cet outil est super bien fait donc du coup je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne donc c'est un petit carnet qui est en format carré il est assez grand et en fait c'est un carnet pour organiser vos révisions donc vous pouvez soit l'utiliser pendant un semestre parce que je crois qu'il y a 6 mois à l'intérieur mais personnellement moi je ne l'utilisais qu'en période de révision les 3 derniers mois donc ce qui fait que là j'ai que 3 mois d'utilisé donc il va pouvoir me resservir pour les prochaines périodes donc en fait vous avez déjà un tableau avec mon planning de révision pour les 6 prochains mois moi je ne l'ai pas utilisé parce que comme je vous disais je l'ai utilisé que pendant 3 mois mais vous pouvez vraiment le compléter à fond si vous voulez vous organiser dès le début du semestre c'est possible et ensuite vous avez toutes les choses importantes à noter mois par mois donc si vous avez des examens déjà prévus les dates de vos partiels etc vous pouvez les noter mois par mois c'est très bien fait je trouve et du coup je vais vous prendre un mois que je n'ai pas utilisé pour vous montrer donc voilà quand on a un nouveau mois ça se présente comme ceci donc tout d'abord vous avez une petite horloge pour noter un petit peu les 10h de la journée comment vous allez répartir vos révisions alors moi c'est quelque chose que je n'utilisais pas parce que tout simplement il y avait une partie de la journée que j'étais à la fac et comme mes horaires changaient tout le temps je ne pouvais pas faire quelque chose d'universel c'était pas possible ça ne marchait pas mais du coup vous avez premièrement une vue mensuelle donc qui se présente comme ceci qui est non datée donc vous pouvez le démarrer quand vous voulez et moi c'est ça qui me plaisait parce qu'en fait je ne me vois pas utiliser cette utile-là toute l'année parce que c'est quelque chose qui est très complet mais pour les mois avant les partiels c'est très très bien et ça vous permet vraiment de ne rien oublier et ensuite vous avez le planning de révision hebdomadaire donc ça c'est vraiment bien parce que vous savez ce que vous devez faire quelle matière vous devez faire chaque jour etc les petites to-do list et vous avez des petites caches à cocher quand c'est fait donc ça c'est vraiment trop bien quand vous voyez votre to-do qui commence à être coché vous vous rendez compte que vous avancez et l'autre partie de la semaine vous avez tout simplement en fait vos journées qui sont comme ceci avec des petites to-do list donc vous pouvez noter tout ce que vous avez à réviser tout ce que vous avez à faire les fiches que vous devez faire les livres que vous devez lire etc c'est très bien fait ensuite vous avez la fin de la semaine sur une autre page et sur la dernière page vous avez le dimanche et les notes pour la semaine donc moi ce que je faisais en fait c'est que je notais tout ce que j'avais à réviser et dans les notes de la semaine je notais les fiches que j'avais à faire et comme ça je pouvais pointer au fur et à mesure ce que j'avais fait ou ce que je n'avais pas fait donc franchement je trouve que ce petit outil pour organiser ses révisions est vraiment très bien fait je pense que ça peut aider pas mal de personnes qui sont un petit peu désorganisées au niveau des révisions de ne pas se retrouver dans le rush de la fin et franchement je crois qu'il ne coûte pas très cher et c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour organiser mes révisions à la fac donc voilà un petit peu pour tous les outils que j'utilise pour être vraiment organisé dès la rentrée que ce soit à la maison ou à la fac mais franchement je pense que c'est quelque chose d'indispensable l'organisation alors peut-être pas pousser au maximum mais au moins avoir un petit agenda un petit semenier sur son bureau je pense que c'est vraiment le minimum si vous voulez vraiment être bien organisé tout au long de l'année si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu comme d'habitude dites-moi du coup dans les commentaires quel est votre système vous d'organisation ce que vous utilisez si vous utilisez un agenda un semenier etc ou peut-être tout simplement votre téléphone portable il y en a qui font ça moi j'avoue que j'ai un petit peu de mal j'aime vraiment le côté papier mais je sais que ça existe aussi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo ciao 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 ciao